Plus de peur que de mal, finalement, pour Hilary de maman et célèbre. A la base sur l'IRM, ils ont vu des petites tâches. Ils ont dit à Giovanni, son mari, note de la rédaction, que ce ne serait rien ou, peut-être, le début d'une sclérose en plaque, ou une tumeur. La bonne nouvelle du jour, si est-il qu'un voyant le neurologue, il m'a examiné complet et regardé à nouveau l'IRM. Il a dit que oui, il y a bien des petites tâches, mais elles sont dues certainement à l'imagerie. En gros bref, tout va bien, je vais bien, a-t-elle expliqué dans ses stories, en rajoutant qu'elle et son chéri ont bien flippé. J'ai l'impression de perdre l'audition pour rappel, si elle avait réalisé une IARM et avance à consulter un médecin, c'était pour vérifier que sa sphère orle n'était pas impactée. Car elle avait peur de devenir sourde. Quand j'avais 13 ans j'ai eu une greffe à l'oreille droite. Cause, tympan perforé. Demain après-midi j'ai rendez-vous chez l'orle car je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai l'impression de perdre l'audition depuis 10 jours. J'angoisse un peu à l'idée d'aller à ce rendez-vous. J'espère qu'elle me dira que tout va bien, expliquait-elle, toujours sur le réseau social. Depuis, elle sait donc que le nerf de son oreille n'est finalement pas touché, et que ses tâches sur son cerveau étaient certainement dues à l'imagerie. Voilà de quoi rassurer la jolie blonde, elle qui apprenait récemment le décès de son grand-père. Une année 2022 difficile pour l'ex-candidate d'Echti, sans oublier le terrible accident de son mari cet été ou encore la maladie de leur petit dernier Matteo, ils sont aussi parents de Milo, né le 1er juillet 2020, note de la rédaction. Espérons que 2023 sera plus tranquille pour la star. Sous-titrage Société Radio-Canada